Alors, bienvenue à l'exercice de la taille 40e Soit la fonction f définie par f'lix égale x au carré plus 1 sur 3 moins x si x inférieur ou égal à 2 f'lix égale 1 moins ax au carré si x supérieur strictement à 2 avec a appartient à r Premièrement, on va calculer la limite f'lix quand x tombe vers moins l'infini Alors, on a pour f'lix deux termes Premier terme, f'lix égale x carré plus 1 sur 3 moins x si x inférieur à 2 Il n'est pas qu'un x gèrement 2 Il va dire que c'est un terme l'autre Sinon, il n'est qu'un x supérieur ou égal à 2 f'lix égale à 1 moins ax carré Alors, pour la limite f'lix quand x tombe vers moins l'infini On va dire que la limite f'lix quand x tombe vers moins l'infini Et la limite f'lix quand x tombe vers moins l'infini On va dire que c'est un terme l'infini qui est égal à limit f'lix quand x tombe vers moins l'infini On va dire que c'est un terme l'abord que c'est un terme x carré plus 1 sur 3 moins x بالنسبةle à cette limite qui est de la fraction et qui est de la fraction on va prendre x carré sur x avec sin moins on va mettre le limite de x carré sur moins x quand x tombe vers moins l'infini égal x carré sur moins x est moins moins x et là la limite x tombe vers moins l'infini égal l'âge de mzien bien là on a moins x et là on a x moins l'infini on va être moins l'infini mais avec la sin moins il y a plus l'infini dans la limite elle serait plus l'infini on va avoir la question numéro 1 passons maintenant à la question numéro 2 on va calculer la limite de fx quand x tombe vers plus l'infini discuter selon les valeurs de a et là on a le paramètre a on va faire une chose pour le dire et là on va faire une chose on va faire une limite de x ton vert plus l'infini donc on va dire que c'est le plus l'infini on va dire que c'est le plus l'infini que pour moi je vais dire que c'est le plus l'infini de f les x égale limite d'ailleurs 1 moins ax carré quand x ton vert plus l'infini égale donc on a dit polynome 1 moins ax carré donc si on a reçu il y a de moins ax carré donc on a reçu le limite il y a de moins ax carré donc il y a de moins ax carré quand x ton vert plus l'infini donc on a reçu et on a reçu et on a reçu on a reçu le plus l'infini on a reçu le plus l'infini et on a reçu le plus l'infini donc on a reçu le plus l'infini 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 et on a reçu le plus l'infini 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 alors on a la limite f les x quand x tombe vers plus l'infini égal moins l'infini selon les valeurs du paramètre a inférieur à 0 a égale à 0 a supérieur ou égal a supérieur strictement à 0 de tout d'abord la question numéro 3 déterminez la valeur de a pour que soit limite de f les x quand x tombe vers 2 x supérieur à 2 égal limite alors on va calculer limite de f les x quand x tombe vers 2 x inférieur à 2 il y a quand x inférieur strictement à 2 alors on va revenir à la première fois il y a quand c'est gare à la juge et on va commencer à choisir la limite et on va commencer à choisir la limite et on dirait à égale c'est gare de l'infini dans la premièrement c'est gare de la 1 c'est gare de l'infini égal limite de f les x quand x tombe vers 2 x inferior à 2 il y a la jale il y a la jana confond il y a Shallower de l'infini 3 x carré plus 1 sur 3 Jouj 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 Limite. If le x. Quand x tombe vers 2. x supérieur à 2. Donc on va prendre le terme. On va prendre le terme. C'est ce qui est le deuxième terme. C'est ce qui est là. C'est ce qui est le deuxième terme. A. On va avoir dit le limite sans ego. Donc on va faire ça. Dites nous. On va faire un moins 4 A. Egal 5. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et là on va faire ça. 1 moins 5. Egal 4 A. C'est ce qui est là. 1 moins 5. il n'est pas 4, il n'est pas 4, il n'est pas 4 il n'est pas 4